Le dernier jour d'un condamné. Le livre est écrit à la première personne, donnant ainsi un accès direct aux pensées et aux émotions de cet homme. L'histoire commence avec le personnage principal attendant son exécution dans sa cellule de prison. Il se remémore les circonstances qui l'ont conduit à sa condamnation et exprime sa profonde angoisse face à la perspective imminente de la mort. Il est rempli de regrets et de remords pour les erreurs qu'il a commises dans sa vie. Tout au long du roman, le condamné partage ses réflexions sur la peine de mort, la justice, la société et l'humanité. Il exprime ses doutes quant à la légitimité de l'exécution et remet en question l'efficacité de la peine capitale en tant que moyen de dissuasion. Le condamné se souvient également de sa famille, de sa femme et de sa fille, et de la douleur qu'il ressent à l'idée de ne plus jamais les revoir. Il réfléchit à la manière dont sa mort les affectera et se demande comment ils pourront surmonter cette épreuve. Tout au long du roman, le condamné oscille entre l'espoir et le désespoir. Il nourrit des espoirs de grâce ou de commutation de peine, mais réalise rapidement que ses chances sont minces. Il se prépare donc mentalement et émotionnellement à affronter la guillotine. Finalement, le roman atteint son dénouement tragique logique lorsque le condamné est emmené pour être exécuté. Le livre se termine sans révéler le dénouement précis de l'histoire, laissant ainsi au lecteur le soin d'imaginer le sort réservé au protagoniste. Le dernier jour d'un condamné est un roman puissant qui explore les thèmes de la peine de mort, de la justice et de la conscience individuelle. Il suscite la réflexion sur les questions éthiques entourant la peine capitale et soulève des interrogations sur la nature de l'humanité et de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada